Musique Salut à tous les fichards, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo où je vais vous parler d'amorçage pour le cilure Et oui, on va faire de la pêche au cilure aux appâts Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'amorçage qui est un aimant à cilure Et je vous garantis, c'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher Pratiquement rien d'ailleurs, pour comparer des pelettes, etc. qu'on trouve sur le commerce Franchement, c'est un aimant Donc du coup, là on va aujourd'hui amorcer le coin Et ça va être spécialement pour vous montrer l'amorçage avec quoi je fais Donc en fait, tout simplement, on prend des froliques Donc voilà, des froliques ou même la sous-marque Franchement, c'est encore moins cher de prendre la sous-marque Leclerc, etc. C'est ce que vous trouvez, voilà des froliques, je vous montre vite fait avec la caméra La marque Et je vous montre Voilà, des froliques Du coup, vous prenez un saut, là, vous bombardez de froliques Donc en sachant qu'on est aussi le printemps, donc on va amorcer assez léger Parce que voilà, le but c'est pas de graver le poisson, etc. Il faut savoir aussi que c'est une pêche où on peut choper des grosses carpes Donc c'est une pêche aussi hybride, on peut faire de la carpe Mais aussi, voilà, le but premier, ça va être de localiser et de fixer du silure Parce qu'on est sur le bord du Tarn Et il y a pas mal de grosses silures ici Donc du coup, on va mettre Pas mal de froliques Désolé pour le bruit Donc on a une bonne moitié de saut de froliques Voilà, c'est un amorçage léger comme je vous ai dit Donc on va pas trop bombarder Sachant que c'est pour une pêche On va dire, on amorcera aujourd'hui pour pêcher Demain, voilà, c'est une pêche qu'il faut Un amorçage qu'il faut faire la veille On met aussi Alors j'ai des pelettes Des pelettes de chez Decathlon Kaperlan Voilà Alors, il faut savoir que c'est un petit peu cher Malgré la marque Kaperlan Parce que pour 3 kilos, c'est quand même 12 euros Mais je vous montrerai sur la chaîne Comment faire des pelettes vous-même Donc je vous montre, voilà, c'est des gros gros pelettes Alors ceux-là, ils sont en 28 mm Donc là, on va pas en mettre des masses Parce que ça va servir aussi pour écher Mais on va mettre une bonne poignée Voilà, pas trop non plus quand même Le but, c'est pas de graver le poisson comme je vous ai dit Donc voilà, je vous montre Une bonne poignée de pelettes Une bonne demi-saut de frolic Alors soit vous pouvez prendre du frolic, la marque, comme vous voulez Mais la saumarque, elle fait très bien l'affaire Et on va prendre ce que j'appelle moi La Rode Boost C'est une composition, un mélange que j'ai fait moi-même Donc une couleur un peu caramel, etc Et ça, c'est un boost Et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer avec quoi je compose ça Et je vous garantis, c'est une tuerie Si tu veux faire du fiche, une gros fiche Ça, c'est une tuerie Donc voilà, par contre là On va mouiller un petit peu Vas-y, montre On va mouiller un petit peu, pas trop non plus Voilà On va voir ce que ça donne Ensuite, on va remuer Donc le mieux, c'est d'avoir un seau fermé Pour bien remuer Mais bon, comme ça, ça suffit Voilà, vous voyez, j'ai même limite un peu trop Il faut vraiment juste mouiller Voilà, bien mouiller Voilà, montre bien Donc voilà J'appelle ça le Rode Boost Parce que c'est moi qui l'ai composé Et elle est composée, franchement, avec des choses Mais ultra pas chères Et c'est boosté en huile de poisson, etc Mais je vous en ferai une vidéo Pour vous expliquer vraiment avec quoi je fais Si vous êtes intéressé Les potes aussi, voilà N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant sur la chaîne Parce qu'il va y avoir des vidéos au taquet Il n'y aura pas que si dur Il y aura beaucoup, beaucoup de pêche Tout type de pêche Donc voilà, abonnez-vous La cloche de notification N'oubliez pas non plus de partager Si vous kiffez la pêche Parce que ça va envoyer du lourd Et on va faire du fiche C'est le but Donc là, on entend un petit peu Que voilà, ça pompe un petit peu La Rode Boost Et puis on va Amorcer Donc du coup, voilà On est parti pour amorcer On amorce aussi sur une zone A peu près de 30 mètres De large Et on ne va pas pêcher très très loin Parce qu'il y a beaucoup de remous Donc du coup En largeur On va envoyer Sur 20 mètres de grand maximum A la pelle Et franchement Cette pelle Je l'ai acheté à action On l'a payé C'est une misère Donc franchement Voilà Le but aussi C'est de pêcher avec pas cher Et de choper du gros fiche Donc on prend une bonne pelle Bon le mieux C'est d'avoir une pelle carpiste Et on va essayer d'envoyer Sur des bonnes vannes Voilà L'amorçage est terminé Donc on a fait une zone Comme je vous ai dit A peu près de 30 à 40 mètres De large Et enfin de large Du moins en longueur Et en largeur On a fait une zone Entre 15 et 20 mètres Pas plus C'est là qu'on va pêcher On va essayer de concentrer le poisson Et du gros gros fiche C'est le but De cette amorce là Donc voilà Comme je vous rappelle Vous prenez des frolic Même la sous-marque Ça va très bien Vous pouvez même écher Et ça on le verra Sur une autre vidéo Comment faire les éches Avec les cheveux Etc Vous prenez voilà Des gros pelettes Peu importe Vous pouvez prendre la marque Que vous voulez Mais le but qu'on j'ai dit Ne pêchez pas cher Donc celle là C'est caperlande Qui sont riches En farine de poisson Etc Et puis voilà Et ensuite Le road boost Qui franchement Qui pue à mort L'huile de L'huile de poisson T'aimes bien toi L'huile de poisson Tu veux pas faire un shampooing avec Ah non Donc voilà C'est tout pour l'amorçage Les potes On se retrouvera Pour une nouvelle vidéo Où là cette fois-ci Ce sera carrément la pêche Donc n'hésitez pas On s'abonne La cloche de notification Et ça va envoyer du lourd On est en pleine saison C'est le début On est au mois de mars Et là ça va être Un poste de ouf Et je vous garantis Qu'on va sortir du gros fish Sur ce on vous laisse On vous dit pêchez bien Et puis on vous dit A la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501